Salut à tous, c'est Choupi22, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon tout nouveau tuto. Donc pour ça je vais créer un nouveau monde. Alors je vais l'appeler Map Youtube. Je vais le mettre en mode créatif, sinon ce ne sera pas très utile. Si je vais vous faire des tutos en survival, ça ne servira à rien. Créer un nouveau monde, donc génération du terrain. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien miner, les différentes techniques pour miner et surtout principalement comment trouver du diamant. Donc je vais vous expliquer tout ça, les différentes couches, etc. Alors on va laisser générer un petit peu le monde. Pour l'instant ça lague un peu. Donc d'abord pour miner, il ne faut pas commencer n'importe où. Il faut trouver un terrain assez plat et surtout pas en montagne. Parce que si vous commencez en montagne, vous allez descendre... Comment je pourrais vous expliquer ça ? A travers la montagne et vous aurez creusé pour rien dans la montagne alors que vous pourriez commencer plus bas. Donc ce qu'il faut faire pour commencer le plus bas possible, c'est aller près de la mer. Par exemple, en fait la mer c'est la couche la plus basse du sol. Enfin en fait, la mer c'est la couche 64. Donc c'est là qu'on peut creuser le plus bas. Donc là c'est la couche 64, celle-ci. Donc si je me mets, admettons si je me mets là, ça devrait aller. Voilà, je serai assez basse. Donc ensuite, je vais vous montrer les différentes façons de faire une mine. Donc il y a une première façon, c'est une façon assez connue quand même. C'est une façon en escalier en fait. Vous faites comme ça pour descendre en escalier. Comme ça. Bon voilà, vous avez compris le truc. Et vous pouvez même faire sur plusieurs largeurs. Mais bon, ça c'était juste pour vous montrer comment on fait. Mais c'est pas cette technique que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que d'abord ça prendrait trop de temps. Et moi je vais vous montrer autre chose. C'est descendre en puits. C'est à dire creuser un seul tunnel qui va vers le bas. Donc, alors, avant de faire ça, il faut que je vous explique quelque chose. La façon de creuser le puits, il va être différent si vous jouez soit en créative ou soit en survival. Bon, à mon avis, vous allez plus jouer en survival. Parce que si vous voulez miner, c'est que vous avez besoin de ressources. Voilà. Donc à mon avis, c'est en survival que vous voulez miner. Donc je vais vous expliquer comment on fait. La règle, une des grandes règles pour miner, c'est ne jamais creuser ni en dessous de soi, ni au-dessus de soi. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend en dessous. Peut-être que si je creuse... Bon là, ça risque pas d'arriver parce que je suis à la surface. Peut-être que si je creuse là, il y a un lac de lave qui m'attend derrière. Et que si je me mets comme ça, je tombe dedans. Et au-dessus, pareil, si je tape le bloc là et qu'il y a un lac de lave qui était au-dessus, je me prends tout sur la tronche. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Et ben, voilà. Je perds tout ce que j'avais. Donc, pour faire un puits en survival, il faut que vous fassiez deux cubes, en fait. Vous commencez à creuser sur les blocs où vous n'êtes pas. Donc, vous creusez là. Vous vérifiez bien qu'il n'y a rien. Ensuite, vous descendez. Donc, normalement, vous ne pourrez pas mourir parce que vous sautez que de trois cubes. Voilà, vous enlevez là. Et ainsi de suite, vous descendez. Comme ça, vous sautez. Pas que je me trompe. Et voilà, je me suis trompée. C'est ici. J'ai du mal. J'ai tendance à creuser sur les côtés. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, moi, comme je suis en créative et que je ne risque pas de mourir, c'était juste pour vous montrer la technique. Je vous rappelle la technique. Creuser devant, enfin, le bloc devant soi, regarder qu'il n'y a rien, sauter et creuser les blocs là. Donc, je vais vous éclairer un petit peu parce que là, on ne voit plus très bien. Excusez-moi de ne pas l'avoir fait avant, mais je n'ai pas trop le réflexe parce que moi, je vois bien, mais je sais que sur YouTube, vous ne voyez pas forcément très bien. Donc, moi, comme je suis en créative, je ne vais pas adopter cette technique parce que ça serait trop long et puis la vidéo durerait trop longtemps. Rien que pour faire le tunnel. Donc, ce que je vais faire, c'est juste faire un tunnel droit direct puisque de toute façon, même s'il y a un lac de lave en dessous, je ne risque pas de mourir. Donc, moi, ce n'est pas grave. Mais surtout, vous, en survival, faites bien la technique des deux cubes comme je vous ai montré avant. Donc, pour miner, bien sûr, vous pouvez trouver les ressources, les premières ressources comme le charbon ou le fer dans les premières couches, dans les couches les plus hautes. Mais pour aller, pour trouver le maximum de choses et notamment du diamant, il faut aller très très profond. Donc, là, je viens de tomber sur du charbon. Donc, le charbon, on trouve cette ressource entre la première couche, donc la couche la plus profonde du jeu, c'est la couche de bedrock. Donc, le charbon se trouve entre cette couche de bedrock et entre la couche 124. Donc, vous avez de la marge, vous pouvez trouver du charbon un peu partout. Moi, je continue. Et moi, ce que je vais vous montrer, pour faire une mine très rentable, il faut aller jusqu'à la douzième couche. Donc, douzième couche, c'est très très proche de la bedrock. Bon, moi, là, je mets mes torches un peu n'importe comment, mais si vous faites un puits, mettez vos échelles, faites un truc assez propre. Bon, moi, pour ce tuto, je ne suis pas très soigneuse, mais ce n'est pas très grave. Donc, il faut que je creuse jusqu'à la couche 12. Alors, il y a deux techniques pour savoir à quelle couche on est. Soit vous creusez jusqu'à la bedrock, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la bedrock, c'est ça. C'est le bloc noir, là. Soit vous creusez jusqu'à la bedrock et vous remontez en comptant les couches pour aller jusqu'à la couche 12. Soit vous utilisez un bouton du clavier, c'est le bouton en haut à gauche, F3. Et vous appuyez dessus, et vous voyez le Y, ça indique la couche à laquelle on se situe. Donc, moi, je suis à la couche 23. Et puis, je vais descendre. J'éclaire, excusez-moi. Là, ça devrait être... Voilà. Là, j'étais à la couche 11, donc il faut que je remonte un tout petit peu. Voilà. Là, je suis à la 12,6, si vous voyez, pardon. 12,6, donc c'est là qu'il faut miner, parce que c'est sur cette couche principale. Enfin, grosso modo, c'est entre la couche 10 et la couche 16 que vous allez trouver le plus de choses, mais c'est vraiment la couche 12 où il faut miner. C'est vraiment le meilleur endroit. Donc, une fois que vous avez fait votre petit puits, avec votre échelle, devant vous, vous allez faire un petit peu d'espace, parce que c'est un petit peu... Donc voilà, regardez. Alors, je vais d'abord vous expliquer. La grande allée, il faut faire une allée de 3 sur 3. Enfin, je veux dire, 3, 1, 2, 3, et 3 de hauteur. Après, l'allée en profondeur, ça ira à l'infini, jusqu'où vous voulez. Une allée de 3 sur 3, parce que pour avoir de la place pour marcher, et aussi pour pouvoir sauter, pour que ça soit aéré et tout ça. Donc, petite parenthèse, parce que je viens déjà de tomber sur une ressource. Ça, c'est de la redstone. Donc, pour ceux qui commencent à jouer à Minecraft, ça sert à faire de l'espèce de fil électrique pour faire des pièges, etc. Donc, on vient déjà de tomber sur cette ressource, alors qu'on vient d'arriver. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'à la couche 12, on trouve pas mal de choses. Voilà. Donc, vous creusez votre allée principale. Voilà. Ça y est, cette fois-ci, j'ai eu de la chance. Parce que j'avoue que c'est... Ça va faire la deuxième fois que je refais la vidéo, parce que la première fois, j'avais eu un petit souci technique. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé du diamant. Donc, pour vous montrer qu'à la couche 12, on trouve vraiment du diamant et que c'est ici qu'il faut chercher. Bon, moi, j'ai de la chance. Je trouve directement du diamant. Mais si vous ne trouvez pas tout de suite, il ne faut pas se décourager. Donc, une fois que vous avez fait votre allée principale, vous pouvez y aller très, très loin. Voilà. Vous pouvez creuser encore. Bon, moi, admettons que j'enlève le diamant. Quatre, cinq. Donc, voilà. J'ai eu cinq blocs de diamants. Donc, cinq blocs de diamants, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même pas mal du tout. Je vais éclairer un peu, parce que je continue ma galerie. Avec cinq blocs, vous pouvez faire une pioche et une épée en diamant. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, je continue un tout petit peu l'allée principale. Après, vous avez la profondeur que vous voulez. Ça dépend si vous voulez. Après, vous agrandissez au fur et à mesure. Voilà. On va s'arrêter ici pour ce tuto. À l'entrée, je vous conseille de faire un petit coin, comme ça. Pour mettre tout ce dont vous avez besoin en coffre, en four. Enfin, tout le matériel qu'il vous faut. Voilà, tout ça. Pour même, vous faites pareil de l'autre côté. Je ne vais pas le faire de l'autre côté, ça prendra trop de temps. Voilà, des fours, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Pour faire un petit coin pour mettre vos ressources et éventuellement cuire. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait votre allée principale, ce qu'il faut faire, c'est des petites galeries pour pouvoir, comment dire, explorer le maximum de surface et trouver le maximum de ressources. Donc, les petites galeries, ça ne sert à rien de faire de grandes galeries. Vous faites juste votre hauteur, juste pour laisser passer le skin. Donc, voilà. Alors, je vais éclairer un peu. Je vais juste vous montrer un peu, puisque de toute façon, on a déjà trouvé le diamant. Donc, voilà. Je trouve déjà du charbon. De la redstone, encore, encore une fois. Et là, je tombe sur un lac de lave. Alors, petite parenthèse sur le lac de lave. Parce que ça tombe bien, ça va me permettre de vous expliquer quelques trucs. Bon, là, c'est un lac de lave. Alors, étant donné qu'on se trouve à la couche 12, et que je tombe sur un lac de lave, si vous creusez autour de ce lac, vous allez trouver pas mal de ressources, parce que c'est là qu'il y a le plus de diamants, en général. C'est là que... Bon, là, j'ai encore du charbon. Vous trouvez vraiment beaucoup de... On trouve vraiment beaucoup de ressources. C'est ici que vous creusez autour du lac, et vous allez trouver pas mal de choses. Moi, je ne vais pas le faire, parce que... Voilà, ça prendrait trop de temps. Je vais juste vous faire quelques galeries pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver. Donc, moi, j'ai déjà trouvé de la redstone, j'ai déjà trouvé le diamant. Vraiment très rapide. C'était vraiment pour vous expliquer que... C'était pas très long. Voilà. On trouve absolument tous les minerais à la couche 12. C'est la meilleure couche. Encore de la redstone. C'est pas grave. Du fer. Alors, le fer... Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, pour ceux qui débutent... Ça sert à vous faire des outils, ou des armures. Le fer se situe entre la couche de bedrock, donc la première couche, et la couche, si je ne me trompe pas, et la couche 64. Donc, c'est pareil, vous pouvez en trouver en bas, pas très profond. Si vous trouvez une petite grotte, vous pouvez en trouver. Donc, on continue. Le diamant, il se trouve entre la première couche et la couche 16. La redstone aussi. Encore de la redstone. Donc là, si j'étais en survival, j'aurais un sacré stack de redstone. Encore du charbon. Pour vous montrer tout ce qu'on trouve dans une mine à la douzième couche. Moi, je fais tout le temps comme ça, parce que c'est le maximum de... On peut miner un maximum de surface. Alors, une fois, c'est évident. Vous pouvez faire des galeries de deux côtés. Mais ensuite, vous pouvez faire des galeries sur les côtés. Donc, ce n'est pas utile de commencer à creuser ici, parce que vous allez avoir un mur en commun. C'est-à-dire que ce que vous allez déjà trouver ici, vous allez forcément le trouver ici. Et ce ne sera pas très utile. Pour recouvrir un maximum de surface, je vous conseille de laisser deux carreaux d'espace. Et de commencer seulement votre deuxième galerie ici. Parce que là, tous les blocs que vous voyez, c'est le bloc du bas, le bloc du haut, le bloc là, le bloc là, celui-là et celui-là. Et là, c'est pareil. Pareil, celui-là, celui-là, celui-là. Donc, vous ne verrez pas la même chose dans les deux galeries. Ce qui est idéal. C'est quand même mieux. Encore de la redstone. Mon lac de lave que j'ai vu tout à l'heure. Vous voyez, j'ai été là-bas tout à l'heure. Franchement, une mine comme ça, si vous minez de cette façon, comme je vous ai bien expliqué, vous pouvez trouver vraiment pas mal de ressources, moi, avec tout ce que j'ai trouvé au début. Alors, peut-être que si j'ai de la chance, je peux retomber sur un peu de diamant encore une fois. Encore de la redstone. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser sur ça parce que de toute façon, mon tuto, voilà, encore du fer. Mon tuto, ce que je voulais vous montrer, c'était comment trouver du diamant principalement. Donc, je vous ai expliqué. Je vais faire un petit résumé un peu. Donc, vous faites soit un escalier jusqu'à la couche 12, soit vous creusez un puits avec des échelles. Une fois que vous êtes arrivé à la couche 12, vous faites une allée principale de 3 sur 3. Et ensuite, bon, après, vous aménagez comme vous voulez ici. Ensuite, vous faites des galeries très simples, espacées de 2 cubes pour pouvoir voir le maximum de ressources sans voir les mêmes choses. Donc voilà, moi, je peux faire plusieurs galeries. Je peux en refaire une à l'infini. Je reprends de 2, je refais une là, etc. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est vraiment ici, je pense que vous avez remarqué qu'on a trouvé vraiment beaucoup de ressources. C'est comme ça qu'il faut faire pour miner. C'est très très rentable. Vous trouvez beaucoup de choses. Je suis d'ailleurs tombée sur du diamant en tout début de vidéo. Bon, j'ai eu de la chance. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Et que si vous adoptez ma technique, que vous trouverez du diamant rapidement. Parce que ça arrive qu'on ne trouve pas de diamant, même si on commence à creuser les galeries. Il ne faut pas se décourager. Au bout d'un moment, on va en trouver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501